Pourquoi est-ce que ta vie n'a pas de sens et pourquoi tu es malheureux, tu es triste, peut-être même que tu as des pensées suicidaires, que tu as envie de disparaître ? Je t'explique tout ça. En fait, la raison principale déjà qu'il faut que tu saches, c'est que ça ne vient pas de toi. Tu n'es pas responsable de cet état que tu ressens, cet état de dépression exprême, de déprime totale. Il faut, pour que je t'explique et que tu comprennes bien, que l'on fasse un détour par l'histoire, un détour rapide, mais tu vas comprendre rapidement. On va faire un détour inversé dans l'histoire, on va partir de notre société actuelle et remonter aux racines, et tu vas trouver des clés pour pouvoir te reprendre en main, donner un sens à ta vie et retrouver le goût de rire, le goût de la vie. C'est ce que tu veux, non ? Si tu es d'accord avec ça, déjà, tu t'abonnes, tu mets un like et tu commentes, tu me dis ce qui ne va pas, OK ? Très bien. Dans la société dans laquelle on est, 2020 et compagnie, 2030, eh bien, si tu regardes bien, la plupart de ce qu'on te montre, je parle des choses grand public, je parle des médias, je parle des journaux, on te montre des gens qui réussissent matériellement. Le mot-clé dans ce que je viens de dire, là, c'est matériellement. Des gens réussissent matériellement. On voit depuis longtemps des stars. On voit maintenant la version moderne des stars, c'est-à-dire des influenceurs. On voit tous ces gens qui ont la belle vie, tout du moins en apparence. Et c'est des gens qui réussissent. À l'heure où je tourne cette vidéo, les gens qu'on met en valeur, c'est des gens qui vivent à Dubaï, par exemple, dans des grandes cités. Et si tu réfléchis un peu, tu vas me dire quel est le sens de vivre dans une grande ville comme Dubaï. Alors certes, les excitations sont nombreuses, les opportunités de s'amuser sont nombreuses. Mais dans cette cité-là, eh bien, tout est minéral. Tout est coupé de la nature, du bon sens. Dis-moi, qui de censé irait vivre dans le désert ? Les Bédouins traversaient le désert. Ils n'y établissaient pas leur campement, peut-être dans de rares oasis. Il y a cette coupure totale avec la nature qui nous fait perdre le sens d'où l'on vient. On ne sait plus d'où l'on vient. On est juste dans des cités minérales. Et la seule façon de réussir dans ce genre de cité, c'est par le mental. C'est ça qu'on te met en avant. La possession et le mental. Les gens sont enfermés dans leur mental, dans leur rumination intérieure, sans aucune clé. On ne leur donne pas de clé pour aller mieux. Le seul modèle de réussite, c'est réussir matériellement, c'est-à-dire accumuler encore plus de possessions matérielles. Et cela n'a jamais rendu quelqu'un d'heureux. Car même quelqu'un qui va gagner 10 000 euros par mois à Dubaï ou 50 000 euros par mois à Dubaï est quelqu'un qui va être ridicule dans l'échelle de valeur. Par exemple, tu vas te comparer à des pré-pétro-monarques qui gagnent 800 000 euros par jour. Est-ce que le fait d'accumuler une somme d'argent démesurée te rend heureux ? La réponse est non. Prends des exemples de stars. Moi, je pense à une que j'aimais bien qui s'appelait Amy Winehouse. C'est la chanteuse de Black is Black ou No, No, No. Je ne vais pas m'amuser à chanter. Eh bien, cette chanteuse avait la beauté, la jeunesse, la richesse, la gloire. Elle s'est supprimée. Elle a sombré dans l'alcoolisme et peut-être d'autres drogues. Mais tu vois bien que si elle est arrivée à se suicider, c'est qu'elle n'était pas heureuse. Pourtant, en apparence, elle avait tout. Alors, comment on en est arrivé à cette société où on met en avant uniquement ce qu'il y a de matériel ? Moi, j'ai expliqué ça très simplement. Pendant des siècles, il y a eu la domination de l'Église. La domination des Églises monothéistes, c'est-à-dire les Églises qui ne croient qu'en un seul Dieu. Un seul Dieu créateur. Et c'est le Dieu qui te permet d'aller mieux. En fait, tu délègues le fait d'aller mieux à un Dieu monothéiste. Déjà, peut-être que tu vas trouver ça bizarre. Et il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça bizarre parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, toutes ces histoires du Dieu créateur, de la Vierge Marie qui a eu un enfant en étant vierge, enfin tout un tas d'incohérences. Et si tu creuses deux secondes, tu vois bien qu'il y a eu de la manipulation. Toutes les croyances religieuses qui ont fondé notre société européenne, moderne, chrétienne, et qu'on a étendue à travers les colonies reposent sur des mensonges. Et à qui servent ces mensonges ? À une classe dominante, à une classe cléricale. Le clergé a pendant longtemps dominé les peuples en les installant dans la peur. Dans la peur, déjà, si tu te rappelles, la première, la prière principale chez les chrétiens ou les catholiques, c'est « Priez pour nous, pauvres pécheurs, délivre-nous du mal ». Tu vois pas que, déjà, moi, quand j'étais gamin, je comprenais pas pourquoi j'ai eu une enfance catholique, les communions et tout, bordel, et je comprenais pas pourquoi, quand j'entendais ça, ça me mettait mal à l'aise. Maintenant, je comprends. On te dit qu'il faut qu'on prie pour toi, donc quelqu'un d'extérieur à toi, c'est-à-dire, et toi, t'y peux rien. Déjà, t'es pauvre, en plus t'es pécheur, c'est-à-dire que t'arrêtes pas de faire des conneries. Délivre-nous du mal, c'est-à-dire que tu ne fais que le mal, etc. Donc tu vois bien que l'Église, elle a instauré, tout simplement, un rapport de domination. Il fallait se soumettre à des entités supérieures, à un Dieu, un seul Dieu, d'ailleurs, créateur, et on va y revenir. Et donc ce Dieu créateur était censé te délivrer du mal. Donc c'est-à-dire que si t'étais sage dans cette vie terrestre, tu allais pouvoir aller au paradis, ok, et sinon dans l'enfer. Donc c'est un peu comme le karma, t'y peux rien, tu vas, si t'es pas sage, là, eh ben tu vas mourir. Donc dans le karma, c'est pour ça que tu fais pas de bêtises, parce que t'as peur de te réincarner dans quelque chose de plus mauvais, etc. Donc les gens en ont eu marre, de ça, à peu près, la religion, elle a décliné lentement à partir des années 1900-1950. Je suis sûr que tes arrière-grands-parents allaient à l'église, je suis quasiment sûr, tu vois, la plupart des gens allaient à l'église en France à cette époque-là, ok. Petit à petit, au profit de quoi ça s'est éliminé, par quoi l'église a été éliminée, alors elle avait des avantages, c'est qu'elle avait des réponses à tout. Elle apportait des réponses à tout. Ça, c'était un avantage. Et il y avait donc dans cette église cette dimension spirituelle, cette ouverture à autre chose, et pas juste à du matériel. D'ailleurs, le matériel n'était pas vraiment présent, puisque chez les chrétiens, la possession n'était pas encouragée, sauf pour les ors de l'église, mais ça, c'est une autre histoire. Donc l'église accaparait toute la connaissance, tout l'aspect sage de nos vies. Donc il y a eu un rejet pour arriver à notre époque, et ce rejet s'est fait au profit du matérialisme et du scientifique. La nouvelle religion, c'est le scientifique, maintenant. Tu vois bien, après ce qu'on a traversé ces dernières années, que c'est les scientifiques. Alors, véreux ou pas, à la solde de l'État ou pas, je ne me prononcerai pas sur ces choses-là. Je te laisserai te faire ton avis. « Mais est-ce que c'est mieux de se dire, finalement, on délègue toute notre vie à des scientifiques ? » Je pose la question, est-ce que c'est mieux ? C'est-à-dire, des scientifiques, on est uniquement dans le rationnel, dans le mental, d'accord ? Et donc, pour moi, c'est ça qui nous a amenés à cette société du mental pur, de la science pure et de l'accumulation de richesses. Et on voit le résultat aujourd'hui. On est l'un des pays les plus riches au monde, tu le sais, mais on est aussi l'un des pays les plus forts consommateurs d'antidépresseurs, d'anti-anxiolithiques contre l'anxiété. Tu trouves ça normal, toi ? L'une des premières sociétés, la plus grosse consommatrice. En gros, les gens ne vont pas bien. C'est ça que ça veut juste dire. Les gens ne vont pas bien. Donc, c'est à cause de cette époque. Alors, qu'est-ce qu'il y avait avant l'Église ? Avant l'Église, tu te rappelles forcément cette BD des Romains qui essayent de conquérir la Gaule. Donc, avant l'Église, il y a eu les Gaulois qui ont envahi les Romains. Il y a eu les Romains, pardon, j'ai dit les Gaulois. Il y a eu les Romains qui ont envahi la Gaule. Ils ont envahi la Gaule. Et qu'est-ce qu'il y avait avant les Romains ? Il y avait les Celtes. Il y avait les Druides. Qu'est-ce qu'ils avaient ces peuples-là ? Et qu'est-ce qui s'est passé avec les Romains ? Les Romains ont eu du mal à éradiquer l'ensemble de la population française. Il y avait des résistances. Et les résistances, elles sont illustrées par Astérix, par Obélix. Ils avaient des croyances spécifiques. Ils étaient reliés à la nature. Et donc, l'une des croyances principales, en tout cas déterminantes, dans la résistance à l'envahisseur romain, c'était le fait de croire à la réincarnation. On n'a pas une seule vie. On est des êtres spirituels qui ont choisi d'avoir un corps et qui peuvent ensuite en avoir un autre et un autre et un autre. Ce qui fait que quand les Romains attaquaient des paysans, des artisans, etc., ils rencontraient une résistance farouche et déterminée. Et ils n'ont jamais pu les vaincre, quasiment, parce que comme ces gens-là avaient la croyance qu'ils allaient pouvoir revenir au combat s'ils perdaient leur corps, c'était compliqué pour les Romains de gagner. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les Romains, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à dominer vraiment complètement cette classe, ce type de personnes. Eh bien, c'est là où ils se sont pris aux clergés de l'époque, c'est-à-dire aux druides. Ce sont les druides qui étaient les prêtres de cette époque et qui enseignaient le lien avec la nature, le lien avec les autres énergies, le lien avec la vie, tout simplement. Et donc, ils ont réussi et puis tu connais l'histoire. Donc après, les Romains, il y a eu les chrétiens et les chrétiens, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit non, il n'y a qu'un seul dieu. Tous les autres dieux auxquels vous croyez, ça n'existe pas. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous allez finir sur le bûcher. Mais tu sais bien, tu connais l'histoire de Jeanne d'Arc, tu connais l'histoire de toutes ces sorcières qui ont été brûlées, etc. À l'époque, c'était radical. Quand tu ne rentrais pas dans le moule, eh bien, tu vois, aujourd'hui, on te met une injection et on t'enferme chez toi. Mais à l'époque, on te brûlait. On peut considérer qu'il y a un petit progrès, d'ailleurs, à cet égard. Alors, donc, le premier, la première trace de religion qu'on a, ce sont les religions qui étaient les religions celtiques, les religions druidiques, les religions galloises, si on va en Irlande. Et ça a duré pendant des milliers d'années. On a du mal de trouver des traces concrètes des enseignements druidiques, des enseignements celtiques, puisque c'était une transmission essentiellement orale. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle a survécu dans les campagnes. OK, tu vois un peu où je veux en venir. Donc, à cette époque, à cette époque druidique, lointaine, les gens étaient connectés à la nature. Ils étaient reliés. Donc, ils avaient leur vie physique, la gestion de leur production, de leur maison, de leur famille. Mais ils avaient aussi conscience qu'il y a deux dimensions à l'être humain. On a notre corps physique. C'est une chose, il faut en prendre soin, il faut en prendre compte. Il faut bien nourrir, bien l'habiller, bien le couvrir, avoir un toit, un refuge, une sécurité, tu sais tout ça. Mais notre société actuelle ne se préoccupe que de ça. Elle ne se préoccupe pas de notre autre dimension. Notre dimension spirituelle, notre relation, notre lien avec l'infini, avec l'éternel. D'ailleurs, il suffit que tu regardes les étoiles un soir où c'est dégagé. Si tu es en ville, tu ne vas rien voir, donc prends ta voiture, prends un transport, va à la campagne, regarde les étoiles. Et là, tout de suite, ça te relie à l'infini. Ça te relie à l'immensité du monde et non plus à notre petit univers. Donc, pour retrouver ta place, pour retrouver ta place dans l'univers, dans le monde, pour retrouver la joie, la première chose que tu vas pouvoir faire, c'est te reconnecter à la nature. C'est de quitter la ville. Et si tu ne peux pas quitter la ville, d'aller dans un parc, de regarder les arbres, les animaux, les insectes, les plantes, les végétaux. Et de commencer tout simplement à regarder ce qui se passe quand tu es là-dedans, dans ce genre d'univers. Comment tu te sens ? Est-ce que tu te sens bien ? Est-ce que ça change quelque chose par rapport à ton quotidien ? Tu vas mettre en place cette première action et la deuxième action que je t'invite à faire, c'est évidemment de t'abonner à cette chaîne. Et on va continuer à explorer ensemble comment faire pour créer une réalité qui nous enchante, une réalité qui nous donne envie de nous lever le matin en disant chouette, encore une belle journée. Qu'est-ce qu'on va se marrer ? Qu'est-ce que je vais pouvoir créer aujourd'hui ? C'est l'aventure que je te propose de vivre avec nous, avec les petites merveilles de créer ma réalité, que tu puisses créer une réalité qui te fasse rire. Et j'aimerais aussi que tu considères aujourd'hui cette phrase, je ne sais plus où je l'ai lue, mais considère qu'aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ta vie. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Comment tu peux prendre soin de toi ? Comment tu peux commencer à changer tes habitudes et à vivre la vie d'une manière qui soit enchantresse pour toi et selon tes propres règles ? Sur ce, je te dis à bientôt et regarde ces vidéos qui vont t'aider dans ton cheminement intérieur.